bonjour et bien aujourd'hui je vous ai prévu un pilates en gym postural alors pour introduire ce moment et bien j'ai fait quelques recherches qui je pense me seront bénéfiques également pour pouvoir vous apporter du contenu et puis peut-être qu'il ya des petites choses que je vais pouvoir apporter aujourd'hui qui vont faire un petit peu tilt alors par exemple si vous souffrez de problèmes de dos récurrents si vous souffrez peut-être de problèmes de migraines récurrentes des douleurs de cervicalgie régulièrement et bien il ya plein de choses qui peuvent être produites par tout ça est ce que vous avez déjà entendu parler de bilan postural alors c'est quoi un bilan postural ben c'est vérifier à quel endroit il peut y avoir des zones qui sont pas forcément alignés bien qu'on puisse jamais avoir un corps complètement symétrique mais en tout cas s'il ya des dérèglements fonctionnels important c'est ce genre de choses qui peuvent entraîner certaines douleurs alors énormément de choses peuvent être réglées par le sport mais le corps médical peut être peut être large et donc alors trois éléments qui peuvent peut-être vous apporter un éclairage alors le premier se situe au niveau des pieds faire un bilan postural passe aussi par l'équilibre de vos pieds est ce que vous êtes déjà monté peut-être enfant chez le médecin il vous met debout sur une plaque une plaque en verre et puis aujourd'hui des technologies sont bien plus avancées on permet de voir quels sont exactement vos points d'appui parfois on peut être plus appuyé sur un pied sur un autre etc il ya des choses qui peuvent se régler via des semelles via de la rééducation le deuxième point il se situe au niveau des yeux voilà si vous avez un problème par rapport à votre vue ça peut entraîner un déséquilibre sur d'autres parties de votre corps donc là le médecin à aller voir c'est un orthoptiste pour pouvoir vérifier que vos yeux convergent correctement qui dit convergent si on ferme un oeil on a la vue sur une vision si on a les deux yeux il faut que les deux yeux convergent au même endroit et parfois de la rééducation et ben ça peut régler tout un tas de problèmes notamment des problèmes de tête etc et puis le troisième il se situe au niveau de notre mâchoire vous avez déjà vu peut-être certaines personnes qui serrent les dents très fort ou qui ont la mâchoire un peu plus en avant ou la mâchoire assez resserré et il ya des choses qui existent que vous pouvez trouver chez votre dentiste qui vont permettre de rééduquer votre mâchoire réaligner votre mâchoire pour justement retrouver un équilibre et puis diminuer voire complètement faire disparaître les douleurs selon vous combien de sens avons nous combien de sens on apprend ça à l'école dès les primaires vous allez me dire cinq peut-être pour la plupart sauf ceux qui qui sont peut-être du domaine médical ou de la santé alors nous savons que nous avons la vue nous avons l'odorat nous avons le gouffre nous avons l'ouïe nous avons le toucher voilà ça c'est les principaux que nous connaissons et moi aujourd'hui j'aimerais vous en rajouter deux deux je vous laisse réfléchir alors le suivant c'est le kinesthésique est ce que vous avez déjà entendu parler de ceci par exemple la posture dans laquelle vous êtes actuellement en train de regarder cette caméra et bien vous êtes peut-être avec votre bras ici en train de vous gratter la tête vous êtes capable de me dire voilà j'ai mon bras droit qui est derrière ma tête je me tiens en position debout assise à genoux etc parce que les informations de votre cerveau même si vous aviez les yeux fermés vous seriez capable de dire voilà mon tonus musculaire me permet de savoir que mon coude est plié etc donc ça c'est les rapports kinesthésiques et le dernier le dernier suspense eh bien c'est l'équilibre c'est l'ensemble des six premiers d'accord qui nous permettent de tenir droit c'est un sens à part entière et c'est pour ça que je fais tellement souvent des exercices d'équilibre d'accord en vous mettant en difficulté de plein d'autres manières c'est pour aussi travailler au réalignement de votre corps ok cette introduction était peut-être un petit peu longue mais je pense qu'elle était nécessaire en tout cas si ça vous a cité sur certaines choses n'hésitez pas à aller consulter votre médecin lui parler de bilan postural et à ce moment là déjà lui pourra faire une première analyse et vous conduire vers le ou les spécialistes une autre parenthèse je le dis très souvent en cours bisous bisous je vois vous connecter les uns après les autres ça fait plaisir de vous retrouver jour après jour qu'est ce que je dis régulièrement en cours que c'est important d'aller voir un ostéo assez régulièrement et surtout ne pas laisser traîner une douleur quelque part rien n'est anodin il peut y avoir une chute quelque chose qui s'est produit un accident voiture et voilà c'est pas parce qu'on souffre des cervicales que le problème vient forcément des cervicales mais les spécialistes pourront vous permettre de faire ça plus en profondeur moi via une caméra je suis pas près de vous je peux pas regarder exactement quels sont vos déséquilibres sur le plan sportif sur le plan biomécanique mais donc ça c'est des choses qu'on peut faire en visio je fais également des cours particuliers en visio pour le moment en attendant que d'ici peut-être deux semaines on puisse reprendre les cours les cours en vrai et puis qu'est ce que je peux vous dire donc en attendant aujourd'hui je vais vous donner aussi des indications le plus possible pour que vous puissiez chercher à retrouver cet alignement j'espère que vous avez bien que vous avez bien dormi que vous avez eu le temps de digérer puis après peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo vous avez très bien fait je propose de démarrer tout de suite nous allons vous mettre debout vous allez avoir besoin d'une chaise tout à l'heure vous faites en sorte d'avoir une chaise pas loin de vous et un mur contre lequel on va pouvoir se mettre si vous avez un mur que vous pouvez libérer près de vous bien on est ensemble et on va respirer la respiration va nous permettre de nous détendre d'introduire ce moment de profiter pleinement de ce moment j'inspire et j'ouvre ici ma cage thoracique je libère mes épaules j'inspire profondément tout ce que j'inspire me remplit me fait du bien et au moment où je souffle je libère tout ce dont je n'ai plus besoin allez-y encore deux fois j'inspire et je souffle j'inspire et je souffle des grands mouvements je monte et je descends alors ceux qui sont plus aguerris qui ont l'habitude de suivre les cours avec moi ou des cours de pilates je vous propose de réfléchir déjà aux différents points de posture comment faire pour se tenir droit pas simplement pendant qu'on est en train de faire ce cours d'accord mais au quotidien les informations que je vous donne ici en cours attrapez votre poignet tirez loin vers l'eau et bien ce sont des éléments qui vont vous servir pour votre quotidien s'agit pas juste de savoir être fort en sport il s'agit de pouvoir se rééduquer au quotidien pour pouvoir recréer un alignement polystural pour pouvoir recréer et bien un corps sain et en bonne santé très bien j'ouvre dans mes jambes et je détends mon bassin allez-y on va un peu dans tous les sens où ça vous avez besoin de fléchir un peu vos genoux on va finir notre échauffement articulaire tranquillement on peut aller dans l'autre sens et ensuite on va se placer sur la posture profitez de ce moment vous avez choisi de prendre soin de votre corps et ça c'est formidable ouvrez vos jambes très très large bien la jambes plus large que votre bassin voilà très bien et puis ici je me monte et je plie allez-y est-ce que vos coudes sans les regarder sont au niveau de vos épaules exercice de proprioception la kinesthésie d'accord certaines personnes lorsque je leur demande de mettre leurs bras alignés aux épaules et bien ils vont les mettre là ils s'en s'en rendent compte d'accord il y a besoin parfois de regarder pour pouvoir mettre l'alignement correct roulez-moi ici vos épaules vers l'arrière nos jambes sont juste un peu pliées vous avez déjà engagé vos abdominaux la taille est très haute très bien alors c'est pas pour faire les marionettes pour faire oui c'est pour rire ici je tombe dans les poignets pour échauffer j'ouvre et je ferme j'active la circulation très bien et je descends ici je vais légèrement à droite et à gauche il s'agit pas de bouger les fesses bien que ça puisse échauffer également mais ici je suis dans mon ouverture de hanches des légères flexions dans les genoux mon buste est légèrement vers l'avant ici mes abdos bien tenus mes côtes resserrées mais mes épaules ouvertes et puis les petites flexions ici si vous êtes un peu plus souple et un peu en forme n'hésitez pas à descendre plus bas alors si on parle d'alignement ici est ce que vous êtes sûr de pas plus sur une jambe que sur l'autre est ce que vous êtes sûr que vos points d'appui aux pieds sont vraiment équilibrés on va reparler très bien et puis je vais rester ici j'enroule ma tête mes épaules le haut du dos quand je suis en bas je souffle et je me grandis au maximum et je souffle ne regardez pas les crans relâchez votre tête et vos mâchoires et on remonte en soufflant à nouveau on va pas faire une dernière fois profitez pleinement de ce moment trouver aussi vos points d'équilibré et je remonte et je remonte et ici des petits mouvements devant très bien léger transfert de poids du corps je mets mes épaules ici vers l'arrière je m'auto grandis mon menton est rentré et puis ici je vais un peu sur les côtés hop je décourde mes jambes je passe de l'un à l'autre très bien mon pied arrive au boulet tout je fais circuler le sang très bien vers l'arrière mon buste est légèrement penché vers l'avant ok alors avez vous réfléchi alors si on construit une tour on va la construire correctement depuis le sol vous êtes d'accord bien alors je sais que pour certains c'est du rappel mais je sais que c'est pas du temps perdu je vous encourage d'ailleurs pour ceux qui ont plus l'habitude avec moi à réfléchir non seulement enregistrer pour vous même mais d'être capable de retranscrire ce que vous avez déjà entendu donc là essayez de travailler sur le fait de dire ok à qui est ce que je pourrais expliquer ça à qui est ce que ça pourrait être bénéfique au niveau de mes pieds vous savez que des personnes sont en dedans voilà les pieds qui roulent vers l'intérieur du coup ça crée des dérèglements au niveau des genoux des hanches du dos etc donc si vos pieds ne sont déjà pas placés correctement ça va être compliqué et c'est de ressentir vos talons d'accord parce que quand vous êtes debout en vous tenant droit à droite vous sentez bien de manière équilibrée vos talons et pas plus un talon que l'autre ensuite on a toute la tranche extérieure de ce pied d'accord au niveau de notre appui nous devons être de manière équilibrée sur les tranches et ici au centre à l'intérieur on va essayer le plus possible de garder un creux et ça vous pouvez déjà vous rééduquer par vous même sans même mettre une semelle ceux qui sont réfractaires à l'échelle médecin etc vous pouvez travailler sur vous même mais ça doit être des automatismes que vous devez mettre en place ok je sens mon creux et puis je sens ici en dessous de mon pied les différents points qui sont appuyés de manière équilibrée à la fois sur le pied droit et sur le pied gauche ensuite vos orteils essayez de les dérouler d'accord de dérouler de m'allonger vos orteils au sol ouvrez vos orteils et essayez de les poser le plus loin possible au sol pour finir sur l'équilibre du pied essayez de bien ancrer le petit orteil gros orteil voilà le talon dont on a parlé et de la résonance dans l'extérieur du pied ensuite vos genoux doivent être souples d'accord si on a des genoux très en arrière qu'est ce que ça va faire creuser le bas du dos d'accord surtout si on n'a pas le plus de tenir son ventre les genoux doivent être souples plaçons nous ici au niveau de notre bassin et ici essayez de me faire des rétroversions du bassin l'image que je donne souvent c'est l'image d'un bol d'eau d'accord un bol au niveau de votre bassin si vous êtes trop combré vers l'arrière votre bol se déverse sur vos orteils si vous êtes trop rétroversé ce qui est rare on va la rarement très très rétroversé tout coule vers l'arrière une position normale c'est la position neutre aller entre les deux le bol d'eau reste équilibré il se déverse ni vers l'avant ni vers l'arrière ensuite on tient son périmie eh oui parce que finalement tous nos organes poussent vers le bas d'accord la gravité le ça et pour garder nos organes hommes comme femmes les descentes d'organes c'est pas lié que aux femmes il est important de tirer son périmie je garde je conserve mes pieds mes genoux mon bassin est bien placé j'augmente la posture de ma taille allez c'est un travail en soi que de s'auto grandir même vous qui avez l'habitude essayez de travailler sur votre auto grandissement imaginez chacune de vos vertèbres certaines personnes ont des scolioses d'autres ont des syphoses d'autres ont des lordoses qui sont plus prononcées plus vous allez travailler sur votre chaîne musculaire pour travailler l'auto grandissement d'accord certaines personnes est un livre ici pour travailler l'auto grandissement et l'équilibré d'accord encore une fois on revient toujours sur les mêmes mouvements essentiels eh bien ici vous travaillez votre chaînes haussature sur chaînes musculaires pour augmenter l'espace entre vos lombaires entre vos vertèbres lombaires des vertèbres dorsales et les vertèbres cervicales d'accord continuez à vous auto grandir ici vous devez sentir vos abdos qui se contractent votre taille qui est solide en effet le transverse ici est fort engagé vous peut-être qui mettez des ceintures parce que vous souffrez du dos eh bien ici sachez vous pouvez créer votre propre ceinture avec le muscle transverse un des muscles les plus profonds au niveau des abdominaux d'accord et à mesure que vous travaillerez en posture debout à serrer vos abdos à vous auto grandir vous supprimerez votre mal de dos donc je m'auto grandis je m'empêche de me tasser je m'empêche de vriller mon dos et en plus dans cette posture mes épaules sont ouvertes super je peux mieux respirer très bien donc ça c'était la posture suivante j'ouvre mes épaules mais je tâche de resserrer mes côtes parce qu'il s'agit pas d'ouvrir ici ses côtes devant au contraire d'accord ça va étirer le muscle des abdominaux alors qu'on cherche à le tonifier et à le serrer pour maintenir les organes en place les épaules vers l'arrière alors oui parce que si j'ai mes épaules vers l'avant qu'est ce qui va se produire ça va tirer sur mes cervicales je vais arrondir en haut du dos vous en voyez beaucoup se tenir comme ça avec le coup d'aigle encore grandissez 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 quelqu'un qui se tient droit ne tient pas sa tête vers l'arrière il tient ici la dimension du mandarin entre l'esternum et le menton vous voyez mon menton je le rentre même légèrement vers l'arrière créer une grande longueur de nuque on a pris un peu de temps mais il n'est pas perdu allez continuez à me gainer 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 très bien quelques gestes ici de squat je souffle en montant essaie de ressentir vos appuis au sol est-ce que le fait d'activer un exercice ici et bien vous arrivez à être équilibré sur votre poids du corps est ce que vous sentez de manière équilibrée vos talons essayez d'être à l'écoute de ça aujourd'hui est ce que vous sentez plus de poids sur un talon que sur l'autre est ce que vous sentez plus de poids sur l'avant du pied le dessous du pied ici que sur l'autre un peu plus dans le petit orteil droit que dans le petit orteil gauche est-ce que vous gardez bien le creux ici au milieu très bien est-ce que vos genoux plient de manière équilibrée j'exagère le mouvement pour que vous compreniez pour que vous soyez à l'écoute de vos sensations vous pouvez aussi vous mettre devant un miroir d'accord là en plus j'active on fait monter le coeur tranquillement et si on est d'accord qu'on maintient ses abdos tout le temps et je souffle en longtemps oui j'ai beaucoup parlé on va faire quelque chose d'un peu plus tonique à partir de maintenant et ici même si je commence à avoir un peu mal aux fesses et un peu mal aux cuisses je continue à travailler l'auto grandissement d'accord mes épaules vers l'arrière je ne casse pas ma nuque ici je continue à garder mon menton pour que ma nuque soit dans le prolongement de ma colonne vertébrale je peux rajouter les bras ici allez encore évidemment si vous n'avez pas pu de faire du sport et cette série est trop longue vous faites une pause quand vous le pouvez et vous refroidissez dès que vous pouvez encore ici les genoux ne doivent pas dépasser les pointes de pied d'accord on veille toujours peu importe la posture que vous choisissez en squat ou en fente d'avoir vos genoux dans l'axe de votre gros orteil d'accord une erreur serait de d'accord ça c'est aussi des choses qu'on rencontre assez régulièrement rarement celui-ci quand même ok je vous proposez de rester en planche ici en bas vous êtes prêts allons-y mes bras sont dedans ils nous permettent peut-être on va mieux les mettre ici ça va vous obliger à tirer vos épaules vers l'arrière tenez moi engagez moi vos abdominaux votre périnée la nuque bien longue votre coccyx va loin derrière et le sommet du crâne va loin à l'opposé pensez je donne de la longueur et de l'espace entre chacune des vertèbres est-ce que mes pieds ressentez votre équilibre au niveau de vos orteils de vos talons un peu plus bas 5 4 3 2 1 et je relâche très bien alors je vous proposais de prendre une chaise une chaise je vous laisse quelques instants pour aller la chercher si vous avez besoin de boire n'hésitez pas à prendre quelques gorgées pour qu'on puisse continuer je suis dans l'écran très très bien j'en ai déjà parlé plusieurs fois alors la plupart des chaises surtout les chaises de bureau au télétravail voilà elles vont être incurvées on va se tanner dedans d'accord sur son écran ou ici comme ça voilà le dos est arrondi les lombaires sont lâchées la nuque est fait souffrir d'accord tout ça c'est des choses vraiment essayer de travailler alors une bonne posture c'est déjà ne pas s'asseoir au bord de sa chaise évidemment la chaise de temps en temps elle est là pour nous reposer c'est pour ça qu'il y a un dossier etc mais toute la journée vous ne pouvez pas être comme ça parce que vous ne faites pas travailler ni votre tonus abdominal ni votre tonus long vert et mettre une ceinture c'est pas une solution c'est une solution en période de crise mais le reste du temps si vous les fabriquez d'accord avoir en plus un ventre plat qui se dessine avoir un dos solide et bien il va falloir que vous preniez d'autres automatismes n'hésitez pas aussi à mettre dans le coup vos enfants d'accord plus jeunes plus c'est plus vite ils prendront des bonnes costumes et le meilleur le temps que vos pieds touchent par terre ah oui que vous soyez sur la demi pointe etc vous ne faites pas du bien à votre corps toujours ce rapport à l'équilibre d'accord on est ancré ses pieds dans le sol les genoux au dessus du talon je m'auto grandis et de la même manière que j'ai un creux lombaire quand je suis debout j'ai un creux lombaire quand je suis assis assis mon dos est droit et je vais y avoir mon bureau mon travail ce sur quoi je travaille à ma hauteur j'ouvre mes épaules vers l'arrière et oui c'est contraignant c'est un exercice en soi mais plus vous le ferez plus vous aurez du tenu c'est plus ça sera évident et vous n'aurez plus mal dans vos cervicales vous n'aurez plus mal dans votre dos voilà au bout de plusieurs heures etc je m'auto grandis mon manteau est rentré et j'ai la ligne ici de mon écran qui est installée donc ça c'est une des postures qu'on a souvent et puis je vais vous prendre aussi le téléphone portable évidemment on est très souvent comment vous regardez son portable pas comme ça non pas comme ça on est comme ça regardez ici ce qui se passe au niveau de mes cervicales alors que je suis en bas en train de pianoter mon sms en train de regarder une vidéo etc et ça c'est très très récurrent aussi c'est des problèmes qui vont venir sur la future génération parce qu'ils regardent énormément les écrans les petits écrans ou les enfants avec leur ds etc qu'est ce qu'il faut faire quand vous les installez ou quand vous vous installez n'hésitez pas à mettre des poussins d'accord si vous installez sur votre photo ou de mettre votre écran qui soit à hauteur de votre visage faire en sorte que le plus possible vous ne soyez plus ici en train de tirer sur vos sur vos muscles ok je me mets face à vous un petit peu d'exercice sur chaise ça ne veut pas dire que c'est de l'exercice de mes verbes alors regardez mes genoux même distance entre mes hanches entre mes pieds même si vous ne les voyez pas et ici ma taille est très haute je monte et je descends encore un peu je monte et je descends faites glisser vos omoplates dans le dos gardez-moi votre ventre tonique encore je serre mes côtes et je reviens encore je serre mes côtes et je reviens encore deux et je reviens très bon mettez vos bras devant je serre fort mes abdominaux et je monte une jambe c'est de monter votre pied la même hauteur que la hanche aplatissiez-moi votre ventre autour grandissez 5 4 3 2 1 et je relâche pareil avec l'autre je serre à fond mes abdominaux j'essaye d'avoir mes genoux à tenir encore 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 je n'ai pas mon dos dans la chaise d'accord mon dos d'ailleurs je peux le faire ici d'accord je ne vais pas mon dos contre le dossier on va le refaire une fois à droite et à gauche j'aimerais peut-être qu'on essaye ici ça va vous obliger avec vos bras vers l'arrière vos épaules vers l'arrière on y va on s'auto grandit encore 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 et je relâche encore une fois grandissez 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 c'est le maître mot l'auto grandissement pour réaligner sa colonne et je relâche très bien sur la prochaine on va prendre sa chaise on s'éloigner un petit peu je m'auto grandis je m'envoie du corps dans mes talons d'accord mes hanches sont au-dessus de mes talons et je vais pousser dans le dos plat pour venir chercher le dossier de ma chaise et une fois que je suis ici je vais vous demander de pousser encore plus votre poids du corps d'accord dans vos talons ici vous pouvez relâcher votre tête entre vos bras que vos pieds soient bien parallèles sentez l'équilibre dans vos deux talons vos jambes sont très tendues relâchez-vous le tonus dans vos genoux et ici essayez de me sentir le petit creux lombaire qui s'installe d'accord on doit pas avoir le dos rond on essaie de chercher la souplesse l'alignement de son dos loin 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 le menton et ben oui encore une fois il est rentré pensez à votre mandarine ici Manu qui est cassé là Manu qui est dans le prolongement je travaille le réalignement encore 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 et je pousse pour dérouler détendez dans vos jambes on va le faire une dernière fois je m'auto grandis je vais chercher loin devant et j'applatis mon dos allez-y alors on a pas tous la même posture la même souplesse soyez patient avec vous même d'accord si vous n'arrivez pas à descendre plus bas que ça tant pis si vous sentez déjà l'étirement dans l'arrière de vos jambes et dans votre dos c'est déjà le début du travail d'accord tout ne se fait pas en une seule fois et j'allonge c'est mieux pousser vos ischions vers l'arrière ouvrez-moi vos ischions ouvrez-moi ce périnée là-d'arrière très bien je fléchis et je déroule alors je vais tourner ma chaise dans l'autre sens je vais mettre mes mains en quadrupédie ici alors ça veut dire quoi la quadrupédie ? 4 points à l'appui alors dégâts ne pas avoir les pieds ici on prend les deux proprioception et de kinesthésie tout à l'heure que vos talons soient en dessous de vos hanches que vos pieds aient la même distance que vos genoux entre eux et que vos hanches les mains bien au dessus des épaules en dessous des épaules très bien alignement de mon dos j'ai le léger creux lombaire je maintiens mes abdominaux d'accord je reste ici je vais vous proposer de serrer vos pieds pour la suite de l'exercice je fléchis légèrement mes deux jambes et j'allonge une jambe derrière moi au lieu d'être sur 3 4 points d'appui je ne suis plus que sur 3 c'est pour ça que j'ai resserré mes pieds essayez d'équilibrer votre poids du corps entre l'avant et l'arrière aspirez-moi votre nombril pour le coller dans votre dos est-ce que vous avez les mêmes sensations dans votre main droite et dans votre main gauche je garde le genou légèrement plié pour plus de stabilité au sol ma jambe de derrière essayez de me la mettre même légèrement en dedans votre genou regarde vers le sol et le talon vers le plafond je fais des petits mouvements vers le haut on est en train de renforcer la chaîne postérieure encore 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 très bien cherchez en longueur quelqu'un vous attrape par le gros orteil derrière et puis je vais vous proposer des niveaux supérieurs pour voir si vous êtes capable d'aller plus loin je vais ici serrer d'autant plus mes abdominaux monter sur la pulpe de mes doigts je me redresse ouvrez-moi votre cage thoracique vous vous arrêtez là vous ne pourrez plus aucun souci je monte je me redresse encore et si je peux j'ouvre ici mes bras pour l'équilibre très bien et je relâche allez bougez détendez nous avons une deuxième jambe on va y aller je retrouve mes 4 points d'appui je vais serrer mes pieds tout de suite on gagne du temps je fléchis légèrement je retrouve mon creux du bas du dos un super annulant ma tête va loin d'un côté mon coccyx va loin de l'autre et puis ici je dégage ma jambe si on n'arrive pas à aller aussi haut que moi c'est pas grave d'accord ? déjà je retrouve mes sensations mes points d'appui mon menton est rentré pour une nuque bien allongée alors quelqu'un m'attrape également par le gros orteil j'essaye le plus possible de garder mes deux hanches qui regardent vers le sol d'accord ? qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit vrillé complètement mais le plus possible surtout que je suis partie pieds serrés d'accord ? pour que le plus possible mes hanches soient alignées allez-y et puis ici comme tout à l'heure je peux essayer de monter sur la pulpe de mes doigts si ça va je monte un peu plus haut je me serre les dossiers de ma chaise et puis je peux décider d'ouvrir peut-être qu'une seule main suffira et je relâche doucement ça va ? on va détendre le dos je suis ici j'inspire je souffle allez-y 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 poussez-moi votre dos vers le haut légèrement vers l'arrière pour également revenir dans le dos lombaire et je descends j'inspire encore deux fois et je souffle encore 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 j'inspire allez-y poussez votre dos loin 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 vers l'arrière et vers le haut rentrez votre tête essayez de rapprocher vos épaules de vos hanches très bien et je déroule alors on va reposer la chaise pour le moment et je vais vous demander de trouver un mur contre lequel vous mettre un mur un mur où on va se mettre en chaise je déplace légèrement ma caméra pour me rapprocher d'un mur à la maison ici ça devrait être pas mal vous avez trouvé votre mur ? vous avez déjà fait le jeu de la chaise ? alors je suis ici il y a des plantes hein ? ok dans un premier temps mes jambes sont pliées d'accord mes genoux espacés de la même distance que mes pieds au sol je ne laisse pas mes pieds roulés vers l'intérieur d'accord je les positionne comme on l'a expliqué tout à l'heure petit orteil gros orteil talons résonance dans l'extérieur du pied je sens déjà ici mes fesses contre le mur d'accord mon dos ne touche pas et puis je vais essayer de placer mon sacrum le sacrum c'est la première partie dure qui est ici pour le moment les épaules ne touchent pas c'est pas du tout ce qu'on va travailler si vous arrivez à descendre un peu plus bas c'est plus difficile parce qu'on travaille plus les cuisses c'est vous qui décidez aujourd'hui de travailler plus ou moins en fonction de votre niveau et ici on va travailler la rétroversion du bassin vous êtes prêts ? j'appuie mon bas du dos et je reviens j'appuie mon bas du dos et je reviens d'accord j'appuie toute la partie lombaire et je reviens en soufflant et je reviens allez-y encore et je reviens essaye de m'intégrer en plus le périnée d'accord depuis l'anus jusqu'à l'avant je contracte à mesure que je contracte mes abdominaux vous savez que quand on travaille les abdominaux on travaille également les dorsaux via ce transverse cette ceinture naturelle que nous nous fabriquons et cette fois on va rester allez-y appuyez-moi le bas du dos mes épaules ne touchent pas on se tient droit le menton rentré et pour le moment on se contente de rester ici très très fort j'appuie mon bas du dos je rétroverse et je cherche la longueur du dos très bien pour la suite on va relâcher un petit peu les cuisses surtout si vous êtes resté assez bas et que vous avez joué le jeu on va faire une deuxième tranche on a placé le bas du dos d'accord ? on va faire la suite si vous voulez vous mettre un peu plus bas n'hésitez pas vos pieds sont loin devant pour ne pas glisser d'accord ? moi je suis pieds nus c'est franchement l'idéal pour éviter de glisser moi d'ici je dois voir mes orteils si vos genoux sont trop en dessous de vous vous ne serez pas à l'aise d'accord ? au niveau de la posture de vos genoux et de l'équilibre donc je place mon sacrum ici je suis sur une posture naturelle j'ai un creux dans le bas du dos ensuite le prochain point qui touche contre le mur d'accord ? il se situe à peu près au niveau de vos omoplates d'accord ? légèrement peut-être au niveau du bas de côte pour chercher de la longueur ensuite on a un nouveau creux au niveau des cervicales ça ne touche pas et le prochain point qu'il doit toucher il s'appelle ici d'accord ? c'est l'occipute alors si j'arrive à coller le haut de mes omoplates je viens bien les épaules vers l'arrière autre chose qui peut vous aider imaginez le petit crayon que vous serrez entre vos omoplates je resserre mes côtes et puis ici si vous êtes aligné correctement votre tête va naturellement toucher le mur si par contre ici vous êtes quelqu'un qui est un peu voûté et s'y fausé vous allez avoir du mal à aller chercher votre tête derrière d'accord ? c'est un test que vous pouvez faire à vous aux personnes qui sont autour de vous pour vérifier déjà cet alignement au niveau du dos d'accord ? un bon alignement c'est un léger creux dans le bas du dos vous pouvez passer votre main et ici votre nuque ne pose pas mais votre tête va rester ici quelques instants et je descends quand je souffle je souffle en tenant mon périnée et je resserre mes côtes allez-y alors si aujourd'hui vous n'arrivez pas à toucher vers l'arrière ne me levez pas votre menton d'accord ? au contraire travaillez-moi sur l'ouverture de vos épaules et tant pis si votre tête ne touche pas le mur d'accord ? encore deux et la dernière je reste aspirez-moi votre ventre des côtes jusqu'au niveau du pubis très très fort aspirez encore 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 donnez la longueur dans vos bras mais les épaules collées au mur et je relâche bravo ! je détends mon dos dans tous les sens et nous allons repasser au sol je déplace de nouveau ma caméra si vous n'avez pas encore préparé votre tapis c'est le moment ok je revanche ça hop tchouk et on va passer au sol l'alignement du dos au sol on l'a déjà vu plusieurs fois je suis trop près je vais orienter vers le bas allez-y mettez-vous au sol délicatement ça a l'air pas bon ça a l'air pas bon je suis allongée je soulève mes fesses je rétroverse pour allonger mon dos le plus souvent possible si vous souffrez du dos essayez au maximum pour donner de la longueur à votre doigt vous allongez par terre pas forcément sur un canapé ou sur un lit d'accord ? ce qui fera du bien à votre dos un tapis un peu épais et ici vous cherchez à gagner en longueur plus vous gagnerez en longueur au niveau de votre dos plus vous aurez des sensations d'accord ici on va travailler en chaise inversée j'aspire mon ventre on peut mettre une main sur son ventre ici les épaules vers l'arrière je montre mon ventre n'a pas gonflé kinesthésie est-ce que mon genou est bien au-dessus du talon est-ce qu'il y a bien un plateau ici d'accord ? j'ai pas ma jambe qui pendrouille ou qui est trop haute elle est ici en plateau j'inspire, je souffle, je lève ma deuxième jambe d'accord ? je rééquilibre si vos genoux sont trop vers vous vous ne sentirez pas vos abdos ici d'accord ? par contre dès qu'ils sont ici alignés avec vos hanches et que vous cherchez à avoir de la longueur dans votre dos vous allez tout de suite sentir l'activation d'accord ? alors l'élève serait d'abord le ventre qui gonfle c'est pour ça que je vous ai mis la main ici pour vous travailler le plus possible à rentrer votre ventre j'allonge les bras ici je vous propose deux niveaux le niveau 1 serait de rester ici bien que même si ici pour vous c'est trop compliqué vous posiez une jambe les autres en restent niveau 1 serait simplement d'activer les bras vers l'arrière notez que j'ai pas été complètement vers l'arrière parce que ça pourrait engager d'accord ? le fait de creuser le bas du dos c'est pas ce qu'on cherche ici et ça ferait lâcher les abdominaux donc ici on peut s'arrêter là légèrement dans le visage et chercher en longueur le niveau 2 ce serait d'activer les bras et une jambe en même temps vous êtes prêts ? c'est parti choisissez votre niveau ou que les bras ou que les jambes ou une seule jambe allez-y votre menton est rentré si vous sentez allez-y continue si vous sentez dans cette position que votre nuque part en arrière ce que je vous conseille c'est de prendre votre serviette de la plier plier, 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 plier pour faire un petit coussin plus épais d'accord ? ne prenez pas forcément un oreiller je préfère une serviette pliée que vous allez mettre sous l'os de l'occipute d'accord ? non pas sous les cervicales les autres vont continuer de faire les exercices mais que vous la mettiez ici sous votre tête pour permettre de rééduquer votre nuque d'accord ? et puis on stabilise si vous avez besoin de souffler je souffle je pose une jambe je souffle je pose la deuxième et je détends on va faire un deuxième exercice qui s'appelle le ciseau toujours ici dans le but de travailler notre ceinture abdominale et nos dorsaux belle lumière au niveau du dos j'inspire je souffle mon ventre n'a pas gonflé il est vraiment à conserver ici tout en resserrant les côtes deuxième jambe très bien une fois que je suis ici vous avez vu l'angle entre mon mollet et ma cuisse il doit rester identique d'accord ? je vais avancer cette jambe l'angle reste pareil et j'avance l'autre je reste ici avec mon genou qui ne va pas au-delà de ma hanche d'accord ? je ne le fais pas revenir jusqu'ici et je revends vous avez vu ? je souffle sur les formes alors ici il faut vraiment veiller à être très tonique dans ses abdominaux pour ne pas creuser son dos lorsque la jambe avance d'accord ? c'est ça qu'on travaille ici le bassin bien stable vous voyez tous les exercices sont simples plus vous souhaitez travailler en difficulté vous allez pouvoir aller peut-être toucher jusque par terre comme si vous aviez goûter l'eau avec le bout de votre gros orteil si vous sentez que votre nuque part vers l'arrière c'est certainement que vous avez lâché dans vos abdos je vous propose de faire une pause et de reprendre d'accord ? il y a une connexion qui se fait entre ici la mâchoire et puis le placement du bassin et du coccyx donc ici hop je rentre ma mâchoire pour avoir l'alignement du dos on va faire une deuxième série à rechercher l'alignement peut-être changer de jambe je monte l'autre en preuve et puis l'autre n'hésitez pas à voir un miroir pour bien vérifier l'alignement de vos genoux et de vos tibia c'est parti et j'avance et j'avance encore allez-y on renforce on gaine très très bien encore cinq gardez votre mâchoire aplatissez-vous en votre ventre on y est presque et je relâche très bien détendez nous allons venir nous asseoir on roule sur le côté on va finir encore avec les abdos mes pieds sont parallèles d'accord mon dos est droit venez chercher ici dans la posture assise comme on l'a fait sur la chaise tout à l'heure de retrouver votre petit creux lombaire de manière naturelle nous sommes assis sur les ischians même taille distance entre les genoux entre les chevilles entre les hanches et je pousse mes épaules vers l'arrière je rentre ma nuque j'aspire mon ombri et je place mon dos ainsi je reviens en I encore une fois si vous avez un miroir c'est l'idéal alors ici que vos pieds ne se soulèvent pas les orteils oui mais les talons doivent rester ancrés dans le sol si à un moment donné vous sentez que vos talons se soulèvent lorsque vous descendez c'est que vous descendez trop bas que votre sangle abdominal n'est encore pas suffisamment costaud pour faire le reste et vous risquez plus de travailler votre transverse celui qui vous fait gonfler le ventre plutôt votre grand droit plutôt que votre votre transverse celui qui vous permet de travailler en profondeur sur vos abdos et si vous êtes plus aguerris une fois que vous avez fait les premiers légers d'accord je pose mon sacrum les premières lombaires puis je descends jusqu'en bas si j'y arrive et ici un deux fois tête, épaules en tête j'aspire mon ventre et je souffle en remontant sans à-coups d'accord parce que j'ai rétroversé lorsque j'étais tout en bas d'accord si aujourd'hui vous n'y arrivez pas d'accord on y va ensemble les autres continuent à monter descendre je soulève tête épaules homopathe et ici un maximum je rétroverse comme on a fait tout à l'heure je pousse mon bas du dos dans le sol je serre mes abdominaux le plus fort possible et sur l'expire et ça va bon et si vous arrivez à faire cet exercice sans soulever les talons sans gonfler votre ventre vous avez gagné on pourra aller sur des exercices plus conséquents les autres on essaie d'en faire encore deux si vous n'arrivez pas les plus bas que ça aujourd'hui et bien ça c'est déjà très très bien c'est de garder vos genoux dans l'axe aussi quand vous descendez d'accord que vos genoux restent dans l'axe lorsque vous descendez on travaille toujours sur le réalignement très bien le dernier je me redresse et ce coup-ci je bascule mais je bascule pas en arrondissant je bascule hop une jambe après l'autre je suis en appui j'ouvre ma cage thoracique grâce à mes bras et j'aspire mon ventre je ne laisse pas l'enfuir on y va j'ouvre mes bras sur le côté si je peux et au fur et à mesure voyez ce que vous êtes capable de faire d'accord j'allonge ma jambe les genoux sont côte à côte je ne me laisse pas aller dans les épaules d'accord si vous sentez vous venez là ça ne sert à rien de m'allonger les jambes revenez ici continuez à garder en tonus musculaire continuez à auto-grandir on se muscle droit et allongé 5 4 3 2 1 je relâche on va en faire une dernière soulagez-moi votre bas du dos allongé très très bien vous êtes prêts ? dernière série et puis je m'auto-grandis je bascule légèrement vers l'arrière pour laisser la place à mes cuisses en plateau d'accord le plateau tient et puis ici je choisis mon niveau je peux aussi essayer de garder ici pour chercher à allonger on peut essayer de faire les deux vous êtes prêts ? hop 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 5 4 3 2 1 et je relâche bravo peu importe le niveau que vous avez choisi vous l'avez fait et ça c'est très très bien je reste ici avec mes jambes en indien et je vais chercher loin devant alors vous voyez quand on est en indien il y a un pied sous l'autre donc les genoux ne sont pas alignés c'est pour ça qu'on va essayer de faire les deux côtés allez on va chercher loin 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 devant et je relâche le poids de mes époux tu es vraiment tranquillement essayez sur ces mouvements de rester le plus détendu possible d'accord on avente on sent son corps qui se relâche le poids de la tête la mâchoine, la nu le dos s'ouvre et je relâche une jambe pliée et une jambe ici alors j'essaie de monter cette cheville le plus haut possible d'accord et je vais déjà mettre une main sur mon pied une main sur mon genou et chercher l'autre au grandissement je ne vais même pas mettre votre pied en flex ça serait encore plus dur peut-être que si vous êtes en arrière essayez déjà de vous redresser et puis ensuite si vous arrivez à mettre votre poids du corps vers l'avant ça serait pas mal tout en appuyant sur ce genou d'accord peut-être que votre genou est très là ceux qui veulent augmenter la difficulté le flex du pied le flex du pied et je remonte je change dans un premier temps je place ma cheville au-dessus de mon genou sur un placement de la cuisse qui m'est confortable j'attrape mon pied et mon genou je m'auto-grandis et je souffle en passant mon poids du corps vers l'avant selon mes possibilités et j'appuie sur ce genou aussi je veux rajouter le flex je l'ai fait à droite j'essaye de le faire à gauche et je remets j'aimerais vous donner un dernier petit conseil dont je n'ai pas parlé tout à l'heure et qui nous concerne tous alors ici pendant que j'explique je vais prendre ce mouvement ici restez dans la position où vous étirez votre duper arrière je vais m'approcher un peu alors on a tous un sac un sac à main un bandolière etc qui fait que on le met souvent du même côté et c'est souvent récurrent chez les jeunes qui vont porter leur sac d'une certaine manière d'accord alors chez moi c'est assez flagrant quand on me regarde j'ai ce côté là qui est beaucoup plus affaissé que l'autre donc depuis que je m'en suis rendu compte j'ai fait en sorte de placer mon sac beaucoup plus de l'autre côté pour chercher un petit peu à rééquilibrer et à travailler des gestes de posture d'auto-reprendissement pour essayer de réguler ce qui m'est arrivé ici effectivement je chargeais souvent mon sac à main de ce côté donc non seulement on le met là d'accord mais en plus pour pas que la dernière se sauve on a tendance à lever donc imaginez tout le dysfonctionnement qui se passe dans le dos au moment où on porte quelque chose qui ne soit pas équilibré alors évidemment mettre les deux côtés serait l'idéal pensez quand même à vous auto-grandir d'accord pensez que vous pouvez donner à vos enfants de vous auto-grandir faites en sorte qu'ils ne creusent pas non plus le bas du dos de manière excessive parce qu'ils vont avoir le sac sur le dos qui va les tirer vers l'arrière pensez à leur dire également d'auto-grandir de rentrer d'avoir le léger creux naturel s'ils arrivent à trouver en tout cas de serrer leur ventre et même s'ils ont les deux d'accord surtout s'ils ont du poids de s'auto-grandir voilà écoutez on a dit plein de choses aujourd'hui j'espère que ça apportera ses fruits que ça aura eu des tilt à l'intérieur de vous je vous souhaite une excellente journée si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous je vous souhaite plein plein de bonnes choses et je vous dis à demain matin bye bye